Sous-titres par Jérémy Diaz Nihau ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la notion de révision. On arrive pendant les vacances. Pour la plupart, les clubs sont fermés. En plus, avec le Covid, on a eu une partie de la saison qui a été plutôt bien mangée. Et qu'est-ce qu'on a pu faire ? Eh bien, généralement, que fait-on ? Eh bien, on s'arrête. Bande de petits feignants ! On s'arrête parce qu'on attend toujours d'avoir quelqu'un devant. Effectivement, quand on est débutant, quand on est même confirmé, on attend toujours d'avoir un professeur devant qui nous montre, qui nous fait cours. Et là, c'est une grave erreur parce que la pratique martiale, même si elle doit être encadrée, elle est faite aussi pour nous personnellement. Et donc, pour ça, il faut qu'on puisse s'entraîner aussi, sans forcément attendre quelqu'un qui nous donne toujours un cours. Et si on pense toujours comme ça, forcément, on continue d'être assisté. Et dans nos sociétés actuelles, on peut dire que l'assistanat occupe une grande partie de nos sociétés. Donc forcément, quand on est débutant, bien évidemment qu'on a besoin d'avoir quelqu'un devant, qui nous montre, mais il ne faut pas non plus s'attacher que à cette particularité. Il faut bien évidemment prendre sur soi, s'entraîner et d'avancer un peu par soi-même. Les efforts que l'on va fournir vont nous permettre d'atteindre de nouveaux paliers. Effectivement, si on ne fait rien, ce n'est pas la peine de le dire, mais on a bien compris qu'on ne va pas aller bien loin. Que ce soit dans les arts martiaux, que ce soit dans la vie de tous les jours, on a besoin de se prendre en charge, on a besoin de faire des révisions sur nos acquis. Quand on révise, on consolide nos bases. On va aller justement plus loin, plus en profondeur. Et bien souvent, le fait d'approfondir, on découvre de nouvelles sensations et de nouveaux enseignements, de nouvelles choses, de nouvelles compréhensions. C'est vrai qu'on est un peu feignant quand même. S'il n'y a personne devant, eh bien on ne va pas faire. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres cours, mais en tout cas à Bourges, en tout cas dans notre école, il était clair que si le professeur venait à être en retard, pour X raisons, eh bien c'était toujours le plus ancien qui devait prendre le cours en charge. Alors ce n'est pas forcément plaisant, effectivement, puisqu'on n'a pas forcément envie à ce moment-là de donner un cours. On se retrouve un petit peu pris de cours. Et donc on doit se mettre devant et entraîner un petit peu tout ce beau monde. Mais là aussi, il y a une notion à prendre en compte, c'est qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut et quelquefois on est obligé de le faire. Même si ça ne nous plaît pas, on est bien obligé de faire certaines actions dans notre vie parce que c'est ainsi. Et juste pour prendre une image, le jour où vous allez vous faire attaquer, vous ne voudrez peut-être pas ce jour-là combattre. Vous n'aurez pas envie de rentrer dans cette confrontation. Et pourtant, il va bien falloir y faire face. Donc comme je le disais, les révisions permettent de répéter et de revoir ce que l'on a déjà vu. Bien souvent, on pense que c'est barbant, c'est rébarbatif. On n'a pas forcément envie de revoir les mêmes choses. Et pourtant, il y a là aussi un secret à prendre en compte. C'est par la répétition que l'on va atteindre des sommets que l'on pensait impossibles. Et puis parfois, on a besoin de répéter un grand nombre de fois un procédé, un processus pour d'un seul coup se familiariser avec et comprendre vraiment l'essence même de ce processus. Si on ne passe pas par cette répétition, on peut parfois passer à côté du plus important. Ça vous est peut-être déjà arrivé de faire des formes. Et d'un seul coup, pour X raisons, quelques années plus tard, il y a quelque chose que vous avez compris, quelque chose que vous faites différemment parce que le corps a compris quelque chose. Ça ne passe pas par l'intellect. Souvent, parfois, ça passe par la sensation, par le gestuel. Et là, vous vous dites, waouh, super. Mais pourquoi je n'ai pas vu ça avant ? Eh bien, je pense que là aussi, il y a quelque chose à prendre en compte. Il y a comme une certaine sagesse qui est derrière tout ça. C'est que les choses vraiment importantes ne peuvent pas être acquises simplement. Il faut du temps. Il faut se donner du mal pour mériter ce savoir et ce résultat. Et bien évidemment, on n'est pas tous égaux. Il y en a certains qui vont comprendre plus vite que d'autres sur certains aspects. Et puis sur d'autres, eh bien, ce sera les autres personnes qui vont comprendre plus vite. Donc les révisions, eh bien, faites-les. Mais essayez, quand vous êtes seul, essayez d'avoir de la créativité. Vous n'êtes pas obligé de le faire exactement de la même façon. Par exemple, un Tao, vous pouvez très bien le faire sur une surface beaucoup plus petite ou l'établir complètement différemment, de disloquer complètement ce Tao, de le remettre en sens inverse. Pourquoi pas ? S'il n'est pas trop long, si c'est possible. De le faire, s'il a commencé à droite, faites-le à gauche. Vous pouvez également mettre, y incorporer des armes. Ce qui se fait à main nue peut également se faire avec des armes. Et donc là, il va falloir chercher un petit peu comment s'approprier l'arme avec le Tao que vous avez d'habitude fait avec main nue. Faites-le les yeux fermés, faites-le en pleine forêt, donc là où il y aura des obstacles, des arbres. Faites-le avec des poids. Bref, il y a tout un arsenal d'idées que l'on peut mettre à contribution pour faire ces foutues révisions. Ne vous donnez pas d'excuses pour ne pas faire les choses. Essayez au contraire de mettre un côté un petit peu ludique pour faire ces formes différemment. Mais en tout cas, vous allez consolider vos bases et cette consolidation va vous permettre d'aller plus loin. Et tous ces aspects, bien évidemment, on va les retrouver dans la vie de tous les jours. Si vous avez pris un petit peu en conscience que refaire les choses va vous donner de la force pour plus tard, eh bien, ce sera exactement la même chose dans votre travail, dans les relations avec les gens. Quand vous allez consolider les choses importantes, eh bien, ça vous permet d'aller plus loin en toute confiance, en toute sérénité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout, restez bienveillant. Ça tienne ! Sous-titrage Société Radio-Canada